Générique Eh bien, bien le bonjour, c'est comme toujours. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission « Comme toujours ». Oui, une émission, vous le savez, qui est consacrée aux traditions, aux patrimoines vivants, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser aux lunettes. D'ailleurs, sommes-nous bien lunés ? Lunettes, hors-nottes lunettes, telle est la question. Allez, pour nous répondre, nous recevons Emmanuel Fouquet, qui est lunetière opticienne. Parmi mes signes distinctifs, rondes du cul, frisées du tif, il en est un qu'on ne peut rater, j'ai des lunettes sur le nez. Mais oui, Juliette chanteuse, bien que mirou, de très myope à presque presbyte, pas étonnant qu'on prosélite des douces nuits, cœur de la treille, que les verres soient en cul de bouteille, mais que l'on est beau quand on est à carreau. Mais oui, nécessité peut faire coquetterie. Coquetterie, qu'importe que l'on se gosse, on chausse les lunettes comme on chausserait des chaussures pour aller à l'aventure, chausser des godasses pour aller loin dans la vie, chausser des lunettes pour voir loin dans la vie. À chacun sa lunette, des lunettes de vue pour les visionnaires, des lunettes de soleil pour les ours solaires ou les rois soleil, des lunettes de sommeil pour les somnambules, avec notre invité. Eh bien, soyez, mesdames et messieurs, certains et certaines de choisir les bonnes lunettes. Depuis Belle-Lurette, les lunettes la passionnent. Elle va nous en mettre plein les mirettes. Mais qui veut changer d'allure, change sa monture. Comment choisir ses lunettes ? En quoi consiste le métier de lunettier ? Quels en sont les codes, les tendances ? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Emmanuel Fouquet. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. On est bien lunés, aujourd'hui. Oui. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Alors, avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs qui sont très bien lunés. Toujours avec vos lunettes aussi. Vous savez, quand on parle de Jean-Pierre ces soirs, le Jean-Pierre a lunettes comme si l'autre n'avait pas de lunettes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu ne veux pas qu'on les voit. C'est ça. Jean-Pierre Pouvron, bonjour. Bonjour. Alors, lunettes ou pas lunettes ? Non, ce n'est pas ça votre chronique. Les lunettes ou pas le nef, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, c'est l'éternelle question. C'est l'éternelle question. Et alors, donc, je voulais parler de l'œuf, puisque là, actuellement, il y a des poulaillers dans les maisons. Les poules, c'est des animaux de compagnie qui éliminent tous les déchets alimentaires, les trois quarts. Et voilà, donc je voulais parler de l'œuf en général. D'accord. Et en particulier, tout à l'heure. Oui. Ça marche en tout cas, j'imagine, c'est une émission qui va vous intéresser, même si toutes les émissions vous intéressent, vous êtes curieux de tout, mais celle-ci en particulier ? Particulièrement, oui. Les lunettes m'intéressent beaucoup. Donc vous prenez la parole quand vous voulez. J'essaierai d'interpréter la chanson de mon grand-père sur les lunettes. Ah, d'accord. Mon grand-père Pouvron, chantez une chanson. J'ai entendu toute mon enfant, c'était rigolo. Eh bien, j'espère qu'on y aura droit. Oui, c'est une chanson à double sens. Ah bon, alors je ne sais pas si... Non, non, mais elle est très bien. D'accord. OK, merci de cette précision. On jugera après, Jean-Pierre. Oui, oui. Jean-Pierre Bertrand, les lunettes. Alors, les lunettes, aucun témoignage. Attention, je ne sais pas tout ce qu'on a pu ramasser aussi, mais aucun témoignage de gens qui parlent franchement dans les lunettes, quoi. Bon, on portait des lunettes quand on voyait mal, mais on ne va pas passer ça, c'est d'une évidence. Par contre, alors après, je me suis repuyé sur autre chose en me disant que les lunettes, à une époque, ça a été aussi un objet de mode. Quand ça s'est démocratisé, il y avait que quelques personnes qui avaient les moyens d'avoir le lorgnon. Et après, ça s'est quand même démocratisé. Eh bien, c'était l'occasion pour les chansonniers de la fin du 19e de faire des petits trucs, des petits choses. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que ça soit ça, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai surtout choisi quelque chose, un refrain, des petits refrains qui ont été extrêmement populaires en Vendée. Qui restent bien en tête. Oui. Et qui riment en tête. Et Jean-Pierre, comment ça se dit, les lunettes ? Il y a différents mots pour désigner les lunettes ? Non, en patois, par exemple. Non, c'est un objet très français. C'est un objet très français. D'accord. Oh, ben oui. Donc, il n'y a pas de mots patois. La lunette, c'est français. La lunette, c'est français. La lunette, oui. Ah oui, oui. Tout ça, c'est français. Il y a plein de mots comme ça qui n'ont pas... Qui n'ont pas d'équivalent. C'est dans la prononciation. Mais la lunette, parce que ça ne se presse pas à être déformé, quand je dis déformé. Oui, attention. Interprété dans la langue locale. C'est ça. La télévisière, on va le dire comme ça. Ah oui. Chez la télévisière. Mais les lunettes, chez dos, lunettes. Chez dos, lunettes. Voilà. C'est français, donc lunettes. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, Emmanuel, vous êtes opticienne lunetière, comme on dit. Ou peut-être que vous êtes les deux. Je suis les deux. Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui. Comment... C'est quoi votre parcours ? Comment on devient lunettier ? Alors, la lunetterie, c'est venu plus tardivement, enfin récemment d'ailleurs. J'ai commencé, j'ai fait un BTS opticien lunetier, sachant que la partie lunetterie n'était plus apprise à l'école à mon époque. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était vraiment la partie opticien classique, magasin, que j'ai appris. Et puis, il y a six ans, lors d'un remplacement au magasin, il y a une cliente qui m'a dit « j'aime ce modèle, cette couleur ». Ah. Ça ne collait pas ensemble, ce n'était pas les mêmes marques, pas les mêmes fournisseurs. Et c'est venu de là, en fait, elle m'a dit « ce serait bien si on pouvait faire ses propres lunettes ». Sur mesure. C'est ça, donc moi, ça a trotté en tête, j'aimais bien les loisirs créatifs, le bricolage, les travaux manuels, et puis j'ai cherché une formation pour pouvoir sortir mes propres produits et faire des lunettes. Travaux manuels, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'instruments, c'est très technique de fabriquer des lunettes ? C'est technique, oui, et puis je travaille principalement avec des outils manuels. Je découpe à la main, j'utilise des limes, du papier à poncer de différents grains pour avoir mes finitions. Après, il existe des machines numériques pour la découpe. J'utilise également ces machines-là, mais ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère, moi, que ça sorte de mes mains. D'accord, d'accord. Comment ça se passe ? C'est vous qui conseillez ? Les gens poussent la porte de chez vous ? Vous allez vers eux ? Comment ça se passe ? C'est plutôt moi qui vais chez eux, puisque je me déplace à domicile. Après, l'atelier est ouvert, s'ils veulent venir. Si on vous poussait la porte, c'est possible aussi. Exactement, sur rendez-vous, parce que je ne suis pas forcément tout le temps, puisque je vais en rendez-vous chez mes clients. Et puis, après, c'est une longue discussion qui s'installe avec les gens pour que je puisse, moi, les connaître, savoir qui ils sont, comment ils sont, comment ils vivent avec leurs lunettes. Et puis, après, de toute façon, il y a tout un panel de choix de couleurs. J'en ai ramené quelques exemples, mais c'est vraiment infime, en fait. Je dois avoir, moi, dans mon stock, plus de 100 coloris qu'il faut choisir quand je vais chez les fournisseurs. Donc, les clients choisissent parmi ces coloris. Et puis, en général, ça se dégage assez vite suivant, eux, leur ressenti. Il y a des choses sur lesquelles je dis stop tout de suite, parce que ça n'ira pas avec couleur de peau ou les cheveux. Je suis aussi formé à la colorimétrie, donc je peux adapter, conseiller. Voilà. C'est vraiment un éventail assez large. Et puis, il y a les couleurs, les formes qui viennent s'adapter aux couleurs. Et des fois, c'est la forme qui va déterminer une couleur qui va plus aller avec ou pas. Est-ce que le fait d'être chez la personne, ça aide aussi au choix ? Ça aide énormément. Ça dit un peu de ce qu'on est. Oui, ça aide énormément. Et puis, il y a le retour derrière, où quand les gens, je leur livre leurs lunettes, c'est vraiment leurs lunettes. Et les gens, après, leur disent, leur entourage, les gens qui le croisent, mais c'est toi, ça te ressemble, c'est vraiment tes lunettes. Donc, arriver à retranscrire ça, c'est à la fois compliqué et simple. Moi, ça vient naturellement. Oui. Mais vous êtes un peu metteur en scène, finalement. Peut-être, oui. Oui, quelque part, oui. Il y a un côté de partir de ce qu'est la personne pour être source de conseils et force de propositions. Oui, et puis mettre la sensibilité, en fait, des gens dedans. Et puis, quand je leur livre, en général, il y a un sourire qui sait vraiment leurs lunettes. Et alors, vous, vous portez des lunettes. Oui. Est-ce que ça a aidé aussi au choix du métier ? Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous portez des lunettes. Est-ce que c'est le fait d'avoir porté des lunettes si c'est enfant qui vous a aiguillé vers ce métier-là ? Non, non, du tout. Moi, les lunettes, c'est venu tardivement. J'avais, oui, 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Des lunettes de repos, de confort. Et puis, non, le choix de la profession est venu un peu après. Et puis, le hasard a bien fait les choses. Je suis bien tombé. Et après, j'ai fait un apprentissage d'un magasin où ça m'a été transmis. Et je suis devenue passionnée. Oui. Et alors, quand on est... Parfois, ça peut être un choix sans être un choix de porter des lunettes. C'est... Ça peut être... Enfin, quand je dis un choix, mal vécu. Parce que ça peut être les premiers signes aussi où on se rend compte que la vue baisse. ce qui n'est absolument pas mon cas. Je veux dire, le... Et on recule. Et on retarde. Et vous sentez ça ? Les bras sont plus assez longs. C'est ça. Vous sentez ça ? Ça veut dire qu'ici, il y a une histoire avec la lunette. Une histoire personnelle. Accepter le fait de porter, dépasser des... Alors, je dirais même qu'au début, je voulais les cacher, effectivement. Et puis, après, quand j'ai appris le métier dans la profession, ça a été... Je prends les plus farfelus. Et les plus colorés. C'est vrai. Celles qui font un peu vitrine en magasin qui attirent l'œil. Et que les gens... Non, non. Mais jamais, je mettrais ça. Ouais. Ah oui. Voilà. Sans pour autant devenir un clown. Non, non. Bien sûr. Mais c'est... Oui. Enfin, moi, j'aime porter des lunettes. Puis d'autant plus maintenant. Oui. Et Jean-Pierre, vous, votre choix de lunettes, je me tourne vers vous. Parce que ça vous parle, ce qui est dit aujourd'hui. Ah, mais complètement. Parce que moi, je ne voulais pas porter de lunettes. Et ça... La fois que j'ai choisi ma première paire de lunettes, c'était des lunettes féminines. J'avais vu dans le magasin plein de montures qui étaient classiques. Et ça ne me convenait pas. Et la vendeuse avait un verre rond, un verre carré à l'époque. Le signe, c'était une petite grenouille. Et voilà. Alors, à la fin, elle me dit, mais vous choisissez quoi au bout d'une heure ? Ben, j'ai dit, je veux celle-là. Ben, elle dit non, c'est des lunettes féminines. Mais j'ai dit, c'est pas très grave. Voilà. C'est le seul que je me vois capable de porter. Oui, mais le rond carré, je ne vois pas en quoi c'était féminin. Voilà. Mais à l'époque, c'était porté par des femmes, quand même. D'accord. OK. À chaque fois que je me suis porté, c'était par des femmes. Les femmes sont plus fantaisistes. C'est vrai ? Oui. Elles osent plus ? Oui. Et moi, c'est mon côté féminin qui l'a emporté. On ne savait pas. Et il y a des lunettes femmes et des lunettes hommes ? Il y a des tendances plutôt femmes, effectivement, et plutôt hommes. Oui, les choses avec des angles, les droites, c'est plutôt masculin. Et puis, quand ça remonte un peu le sourcil et que ça ouvre le regard, c'est plutôt féminin. C'est plutôt féminin. Oui. Ça évolue, j'imagine. Il y a des tendances, il y a des modes. Les modes, c'est cyclique, on le sait. Ce qui est aujourd'hui en magasin, c'est ce qu'il y avait il y a 25-30 ans. Je ne suis pas trop la mode, moi, pour mes dessins de lunettes. Je suis plutôt la technique au niveau du visage. Et puis, l'envie du client, s'ils vont à rond carré, pourquoi pas ? Oui, il n'y a pas à se poser. Voilà. On va marquer une petite pause et on va... Est-ce l'œuf ou la poule ? La réponse, on l'attend, c'est avec Jean-Pierre Pouvreau. Saurais-je apporter une réponse à la question posée ? Je n'en suis pas sûr. On va rester dans l'expectative, dans l'interrogation. Voilà, ça vous permet d'avancer un petit peu plus loin. Voilà. Alors, donc, l'œuf. Alors, l'œuf, c'est vrai qu'il y a des poulaillers maintenant un petit peu dans beaucoup de maisons. C'était un bon moyen de se débarrasser des déchets alimentaires. Et les poulaillers privés qui sont dans les propriétés, il faut savoir qu'une poule compte, pond à peu près 250 œufs par an. C'est pas mal, hein ? Donc, on a tout le loisir de les travailler, de les mettre en conserve. Dans le temps où on les mettait dans la chaux, t'as rappel, il y avait plein de moyens de conserver les œufs. Et maintenant, on ne les conserve plus puisqu'il y en a régulièrement toute l'année. Donc, on les consomme au fur et à mesure. La poule est un animal de compagnie. On peut dresser des poules. On peut les... Elle reconnaît parfaitement son environnement de terrain et humain. Elle reconnaît les gens. C'est un animal très intéressant. Alors, bon, pour vérifier si l'œuf est frais. Bon. D'abord, il y a un moyen simple. Bon, on le secoue. Voilà. Si ça fait un petit peu de bruit, c'est qu'il n'est pas trop frais. Il faut le faire cuire. Il faut le mettre en œuf dur. Et autrement, on le plonge dans l'eau. Oui. Je croyais que c'était pour accélérer l'omelette. Ça faisait déjà un boulet. Ça peut arriver. Il suffit que tu ne sois pas sur de toi, que l'émotion t'emporte. Et puis, tu fais l'omelette directement. Et alors donc, dans un récipient, s'il flatte à la surface, il n'est pas frais. Il ne faut pas le manger. Voilà. S'il coule entre deux eaux, il faut le faire cuire. Il faut en faire des œufs durs. Et s'il tombe dans le fond, ça veut dire que l'œuf est frais. Et pour faire la différence entre un œuf dur et un œuf frais, il y a une chose qui est simple. Il faut le mettre comme ça et on le fait tourner. Vous voyez ? L'œuf dur, il va tourner, alors que l'œuf frais, il ne tourne pas, comme un pic. On ne peut pas faire tourner l'œuf frais. Des fois, le doute, quand on était gamin, on mélangeait les œufs frais dans les œufs durs pour faire des plaisanteries quand même un petit peu lourdes. Un peu blagueur. Un peu blagueur sur les côtés. Ah, il paraît ici, il paraît ici, il paraît ici. Voilà la technique. Un œuf dur, il va tourner comme un pic. D'accord. Alors que là, il ne tourne pas du tout. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Bon, je ne vous apprends rien. La cuisson des œufs coques, c'est 3 minutes. Les œufs mollés, 5 minutes. Et l'œuf dur, 9 minutes. Ce n'est pas la peine de les faire cuire plus de 9 minutes. Ils sont... Ça les sèche un peu. 9 minutes, ça suffit. Et le temps de cuisson est le même pour les gros œufs que pour les moyens, que pour les petits. Le temps est identique. Mon grand-père disait, moi, quand j'ai des œufs, j'en prends des gros parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire une douzaine. Que disait... Bon, voilà, c'était sa plaisanterie. Alors bon, on peut faire également l'œuf parfait. Alors l'œuf parfait, il faut le plonger 13 minutes à 75 degrés. Alors ils vendent maintenant des petits plongeurs thermo-chauffants. Et on règle le thermo à 75 degrés pendant 13 minutes. Et on aura un œuf où il va rester gélatineux. C'est particulier. C'est très, très bon. On appelle ça l'œuf parfait à manger coque ou à mettre sur des salades. Bon, autrement, on peut les faire. On peut les faire les œufs... On met de l'eau à bouillir. On met du vinaigre. On fait tourner l'eau et on casse l'œuf dans un petit récipient. Et puis on les fait cuire directement à la commande pour faire des œufs. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Ben si, je vais vous chanter la chanson que mon grand-père chantait sur les lunettes. Eh ben, on vous écoute. Ah, 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 ah. Lunettes à con, lunettes à con, lunettes à con. Servez la vue pour voir des culs, pour voir des culs, pour voir des culs. P-I-D-I-T. Yeah. Eh ben, bravo. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Et mon grand-père me chantait ça. Mais toute mon enfance, il me chantait ça pour m'amuser. Et voilà. Au bout d'un moment, c'est revenu... C'est un petit refrain dont tu parlais tout à l'heure. Hein ? Et qui vient naturellement. On peut peut-être dire quand même dans la tradition, c'est l'importance de l'œuf. Deux fois par an, il y a des quêtes. Il y avait des quêtes d'œufs. Ah oui. Au moment de la guille en nue, c'est-à-dire du soir de la Saint-Sylvestre. Et puis au moment avant Pâques, où les enfants faisaient, les enfants de cœur, faisaient la quête pour avoir des œufs pour M. le curé. Ah oui, c'est vrai. Mais il y avait vraiment une grande... Et ça existait déjà au Moyen-Âge. Et c'est pas si vieux que ça. Tout ça a disparu dans les années 30, 40. Avec la dernière guerre. Oui. Ça a été balayé. Une évolution. Merci Jean-Pierre. Je dirais que t'as de beaux œufs, tu sais. Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture, mais qui veut changer d'allure change sa monture. Est-ce que vous avez vu évoluer la clientèle ? Est-ce qu'on change plus souvent de lunettes qu'on ne changeait autrefois ? Comment vous voyez évoluer les choses ? Par rapport à il y a longtemps, oui, les gens changent plus souvent. Aujourd'hui, c'est les remboursements en fait qui vont, entre guillemets, dicter aux gens s'ils vont changer ou pas. Du coup, ils se sont un petit peu freinés. Il y a eu des abus, c'est simplement pour ça. Il y a des gens qui changeraient tous les jours. C'est vrai. Ah oui. Pour en avoir avec chaque tenue. Avec chaque tenue. Comment se passent vos journées ? A quoi ressemble une journée d'Emmanuel Fouquet ? Est-ce que c'est très différent entre, j'imagine, la relation à la clientèle, mais aussi la confection de lunettes ? Chaque journée est différente. Je peux être dans l'atelier le matin et en rendez-vous l'après-midi ou inversement. Des fois, les rendez-vous sont un peu plus tard le soir parce que les gens rentrent chez eux. Donc du coup, je vais en rendez-vous après 19h ou 20h parfois. Je suis adaptée en fait aux clients. Et oui, c'est en fonction de mes rendez-vous que je vais caler le reste du temps de la journée. D'accord. Si je fais de l'atelier, du dessin, des papiers. Vous parlez de s'adapter. C'est parmi les qualités qu'il faut pour exercer ce métier-là ? Oui. Oui. Parce qu'il y a de l'humain en face. Donc oui, s'adapter. S'adapter, minutie après ? Quels sont les autres ? Extrêmement. Extrêmement. Oui. La minutie, ça, oui. Je travaille avec mon pied à coulisses régulièrement pour vérifier que mes cotes soient bonnes. Et puis pour placer ne serait-ce qu'une charnière ou des choses comme ça, oui, il faut de la minutie. Combien de temps il faut pour faire une paire de lunettes ? La monture en tant que telle, face et branche, une quinzaine d'heures à peu près. Quinzaine d'heures. Oui. Et vous en réalisez combien ? C'est assez variable. C'est suivant la demande du client. Oui, c'est variable. Ça peut être 4 par mois, 7 par mois. C'est vraiment assez variable. Est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Est-ce qu'il y a des périodes plus propices au changement de lunettes ? Pas forcément. C'est vraiment en fonction de chacun. Et puis mon activité dépend aussi du renouvellement aussi maintenant. Il y a des gens que je vais croiser ou qui ont vent que j'existe et ce n'est pas le moment qui le change. Donc ils gardent ma carte sous le coude et puis quand il y a besoin, ils se la ressortent. Et puis un petit coup de fil. Et c'est... Non, non, il y a... Je dirais qu'il peut y avoir une saison quand les gens ont besoin de solaire. Mais pas plus que ça. Moi, pour mon activité aujourd'hui, non, c'est en fonction de leur rendez-vous ophtalmo souvent. Très bien. On marque une petite pause si on chantait avec Jean-Pierre Bertrand. Donc deux suites de petites choses sympathiques qui ont un rapport avec les lunettes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, par rapport à la mode, il n'y en avait absolument pas besoin de lunettes, mais pour faire distinguer, n'est-ce pas ? Intellectuel, parfois. N'est-ce pas ? Voilà, on apportait des lunettes, on pouvait même passer le doigt à travers. Non, j'exagère. Mais c'est vrai qu'il y avait des verres qui ne servaient absolument à rien du tout. Mais pour la beauté, l'esthétique. Et puis, comme il n'y avait qu'une certaine élite qui avait les moyens, qui osait porter des lunettes, on s'élevait dans la société. Donc, moquerie, moquerie, avec une première suite qui est faite de trois petites chansons. C'est la même, qui a été enregistrée, la première à Torigny, la deuxième à La Ferrière et puis la troisième à Chayé sous les orbeaux. C'est la même chose, mais la tradition orale veut qu'il y ait des interprétations différentes. Et puis la dernière, justement la troisième, sera jouée. Alors on écoute. Quand je vois porter des lunettes à des gens qui n'en ont pas besoin, je me dis, faut que j'en achète pour en faire porter à mon chien. Pourquoi en faire porter à mon chien ? C'est mignon, ça, ça reste en tête. Alors c'était une Mazurka extrêmement connue, qui a été lancée à la fin du 19e siècle. Et tu n'as jamais enregistré le tube de mon grand-père. Non, mais justement, je me suis dit que je vais, dans l'émission, là, je vais repomper cette partie-là. Et on va l'intégrer dans nos fonds. Vous voyez, vous êtes archivé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas. Alors la seconde suite, il y a deux pièces. J'ai voulu montrer aussi le voyage que peuvent faire des petites choses musicales comme ça. On va entendre une première version qui nous vient de Luçon. Ah, Luçon. Madame Gisèle Ménard, elle a été enregistrée en 98. C'était déjà une vieille dame. Et puis la deuxième version, c'est la même chose, mais chantée par des enfants au Québec. Ah, au Québec, chez les cousins. Voilà. On écoute. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. C'est mignon tout plein. C'est mignon tout plein. Merci. C'est pour ça qu'on va le dédier à toutes les mamans qui ont des enfants, qui ont des lunettes, etc. Et puis aux petits chiens, qui mériteraient peut-être d'en porter d'ailleurs. Parce que je me suis dit, on les habille de toutes sortes de trucs, mais est-ce que quelqu'un a osé, a eu l'audace de proposer des lunettes pour chiens ? Ça existe, les lunettes pour chiens. Oui, ça existe. En solaire, oui, ça existe. Oui, pour protéger les chiens qui font de la moto ou du scooter, pour le vent. Et puis les uvéites à cause du soleil. Bon, ben, on comprends. Rien ne remplace quand même, on peut se procurer des lunettes à distance, mais rien ne remplace quand même le conseil, le fait d'être... Effectivement, ça, oui, les essayer, le conseil derrière, c'est sûr. Parce qu'une lunette trop grande ou trop petite, ça se voit, ça ne tient pas, c'est pas confortable. Et puis la gestuelle, renseigne aussi sur quel type de lunettes ? Oui, et puis quand les gens portent des progressifs, comment les gens se tiennent, orientent aussi sur la posture et pour pouvoir conseiller pour le progressif, oui, aussi. J'avais une question. Toutes les lunettes ne permettent pas de regarder ? De voir ? Ah, pas toutes. Ben aussi, on peut regarder. Non, 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 moi, j'en connais qui en ont en boucle d'oreille. Ah oui, effectivement, oui. Monsieur a de la remarque. Emmanuel, on peut vous retrouver à Luçon, c'est ça ? C'est bien ça, oui. L'adresse est prise. Merci beaucoup de votre visite et puis... Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Et puis, ben, merci, Jean-Pierre. Ah ben, non, c'est... Sous-titrage ST' 501